Bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir ensemble comment déclarer des variables avec Node.js. On va voir des variables relativement simples dans un premier temps, puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, on va évoluer sur l'utilisation de ces différentes variables parce qu'on va pouvoir en créer peut-être des plus complexes que ce que l'on va voir ici. Mais on va commencer en douceur de façon à bien prendre en main le langage de programmation et pouvoir évoluer au fur et à mesure là-dessus. Alors, d'ordre global, tu as peut-être vu des exemples sur Internet qui te disent que tu peux déclarer une variable, par exemple une variable A, qui va être égale à zéro. Alors, à savoir qu'en JavaScript, tu n'es pas obligé de mettre les virgules. Automatiquement, moi, l'éditeur que j'utilise, qui utilise un gestionnaire de syntaxe particulière, me les ajoute. Mais c'est vrai que globalement, si je n'utilise pas d'outil de formatage de code, je ne vais pas avoir tendance à mettre de points et virgule. Donc, ça ne change pas si tu viens par exemple du PHP où tu es obligé de mettre du point et virgule, si tu viens de Dart où tu es obligé de mettre des points et virgule. Là, concrètement, tu te retrouves avec un langage de programmation où tu n'es pas obligé de mettre un point et virgule pour terminer ta ligne de code. Donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, c'est un truc que j'apprécie particulièrement avec JavaScript. Et donc, cette façon de déclarer une variable, tu l'as peut-être retrouvée dans d'autres exemples, sur Stack Overflow ou autre part, qui te montrent comment écrire une variable. Alors, var permet de créer une variable, effectivement, d'ailleurs, d'où son nom. Permet de créer une variable, sauf que nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des syntaxes d'écriture qui sont basées sur l'ES6. Alors, l'ES6, qu'est-ce que c'est ? C'est ECMATRYPT 6 qui est un standard d'écriture du langage de notamment Node.js. Donc, c'est spécifique à Node.js. C'est une façon d'écrire Node.js qui est très fortement recommandée en termes d'écriture. Maintenant, après, tu peux encore une fois déroger à la règle et continuer à créer tes variables avec le mot-clé var pour pouvoir définir cette variable-là. Maintenant, encore une fois, et très probablement d'ailleurs, que derrière, tu as des notions de performance qui sont associées à tout ça. Notamment en termes de performance, on verra des petits éléments, justement qui sont un petit peu contredits quand on va créer des algorithmes un peu plus complexes, notamment quand on parlera de conditions, qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu controversées sur le net au niveau des différentes performances quand on écrit du code. Donc, ça veut dire que s'il y a des recommandations derrière, c'est qu'il y a une certaine bonne raison par la suite. Et puis, je reste simple dans l'explication là-dessus. Donc, on a var, mais sauf que var, ce n'est plus forcément recommandé. Var va être recommandé du côté front, parce que là, on est du côté back avec Node.js. va être recommandé du côté front, dans certains cas, notamment si ton navigateur ne prend pas en compte les nouvelles façons d'écrire des variables. Il y a deux façons d'écrire des variables. Il y a let, hop là, il y a let. Hop, 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 attends une seconde, je crois qu'il y a un bug dans le script. Il est possible que tu ne sois pas encore abonné, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné, et c'est quand même dommage, parce que je publie un chapitre de formation par jour. C'est pourquoi il est important pour toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. Allez, on reprend. Let, qui est tout simplement l'équivalent du mot-clé var, si on peut le dire ainsi. Et notamment, let va te permettre de créer une variable comme si tu pouvais l'écrire avec var. Donc là, par exemple, si je fais la variable a est égale à 0, donc j'ai let a égale à 0, et dans ces cas-là, je vais pouvoir définir une variable a. Si je fais un petit console.log de justement a, derrière, et que j'exécute mon code, comme on l'a vu un petit peu dans le chapitre précédent, je t'invite à le revoir si tu ne l'as pas vu, ça nous affiche 0. Donc ça veut dire que ça nous affiche le contenu qui a été dans cette variable-là. Alors, ici, le égal, d'accord, va correspondre à ce qu'on appelle, c'est un opérateur d'affectation. Ça veut dire qu'on va affecter la valeur qui est donc 0 à la variable a. En règle générale, quand on écrit une variable, il y a toujours un type, d'accord, suivi d'un nom de variable, suivi d'un nom de variable, avec un opérateur d'affectation. Alors, en algorithmique, on a tendance à l'écrire un petit peu comme ça, enfin, tout du moins, c'est une flèche d'ordre global. Et notamment, on va affecter à ce nom de variable une valeur. D'accord ? Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va définir une variable. Donc là, on a un type. Le type, c'est let, d'accord ? On a un nom de variable. Le nom de variable, c'est a. Et puis, on va lui affecter, donc, le égal, une valeur qui est 0. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que tu vas définir une variable. Il y a un deuxième type de variable qui est la variable const, enfin, de type const, d'accord, qui va être b est égal à 0. Pour l'instant, on s'en fiche un petit peu en fin de compte des valeurs. Et notamment ici, je vais y mettre donc le console.log, je vais y arriver, le console.log de justement la variable b. Et si j'exécute mon code à nouveau, je me retrouve bien avec deux fois 0. Alors, je vais changer quand même la valeur pour qu'on différencie bien les deux. Mais ici, on a donc 0 et 1. Alors, il y a une différence entre les deux, entre const et notamment a. Alors, c'est une différence qui peut paraître à ce moment-là de la formation pas forcément avoir beaucoup d'impact, d'accord, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la variable a qui se trouve ici, tu peux la redéfinir. Alors, ça, c'est important, ce terme-là. Tu peux la redéfinir. C'est-à-dire que tu peux faire un a est égal à 2, d'accord ? Et notamment juste derrière, je vais faire un console de a. Je vais supprimer ces lignes de code-là, ici pour l'instant. et je me retrouve avec justement la valeur 0, donc qui est mon console.log de la ligne 4 et la valeur 2, qui est le console.log de la ligne 9, d'accord ? Enfin, de la ligne 10. Donc, ça veut dire que j'ai la possibilité de réécraser, en fin de compte, ce qu'il y avait dans la valeur de la variable précédente, de la version de la variable précédente. Donc, ça, c'est let le permet, d'accord ? Si j'essaye de faire la même chose, alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les lignes de code ici, comme ça, on regroupe un petit peu les choses. Et notamment, si on essaie de faire à peu près la même chose avec justement le const, et que je fais un B, alors tu vas voir que déjà l'éditeur, il ne va pas forcément être d'accord avec moi, mais concrètement, je vais faire 3 et je vais faire un log de B. Voilà. Alors, l'éditeur est d'accord. Bon, ça dépend des gestionnaires de syntaxe, mais concrètement, ici, il me dit que je ne peux pas assigner à nouveau une variable de type constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la constante, c'est une variable qui ne va pas du tout bouger dans ton script, à quelques exceptions près, mais je préfère te donner cette information-là plus tard au fur et à mesure de la formation. Mais considère qu'à l'heure actuelle, la variable constante, enfin, si tu définis une variable comme constante, d'accord, eh bien, cette variable-là va avoir tout simplement un état qui ne devra pas changer ou qui ne pourra pas bouger parce qu'on ne pourra pas réassigner cette variable-là à nouveau. D'accord ? Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, tu vas me dire, dans quel cas utiliser let et dans quel cas utiliser const. En règle générale, les variables de type constante vont être utilisées pour définir des variables de configuration. Donc, ça peut être, par exemple, tu peux mettre un mot de passe dedans. Enfin, ce n'est pas forcément recommandé, mais bref, tu peux mettre un mot de passe. Tu peux mettre une valeur dont tu es sûr qu'elle ne va pas bouger par la suite et qu'elle va être consommée par son algorithme pour effectuer une configuration spécifique. D'accord ? Si tu regardes, par exemple, je ne sais pas si tu fais un petit peu de WordPress, par exemple, dans le wp-admin.php, tu vas te retrouver avec un certain nombre de constantes qui vont permettre de paramétrer tout ton WordPress. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être utile pour la configuration et le fonctionnement de ton WordPress. Donc, en règle générale, les constantes, on va avoir tendance à les utiliser dans le cadre d'une configuration de façon à paramétrer un outil d'ordre global. D'accord ? Et la variable let va être utilisée pour justement, comment dire, avoir des variables qui ont des valeurs qui peuvent être modifiées au fur et à mesure justement du script. Alors, encore une fois, ce que je suis en train de te dire actuellement, c'est des choses qui à prendre, enfin, tout du moins sur les variables de type constante, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes parce qu'une constante, on ne peut pas la redéfinir comme je viens de le faire actuellement dans cet exemple-là. D'accord ? Par contre, tu vas voir que dans certains cas, on va quand même pouvoir définir des éléments dans cette constante-là qu'on va pouvoir modifier. Mais on ne va pas modifier la constante en elle-même, on va modifier le contenu, la valeur de notre constante. Encore une fois, ça peut paraître un peu flou, mais on verra ça au fur et à mesure dans les détails plus tard dans les différents chapitres que je vais te proposer. Si on continue un petit peu, parce que l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin au niveau de la déclaration de variable, t'expliquer certaines choses, notamment, je vais faire let c est égal à 10, par exemple, et notamment, je vais faire à nouveau let c est égal à 12. Si tu regardes bien cet élément-là, et concrètement, si je redémarre mon script, je vais me retrouver avec une autre erreur. Quelle est cette erreur-là ? Tout simplement, que j'ai défini une première variable à c à 10, d'accord, avec son propre type, et derrière, j'ai redéfini le même nom de variable avec let derrière et avec une valeur différente. En fait, ces deux variables-là sont définies par un typage, ont été typées, d'accord, mais par contre, elles portent le même nom de variable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le script, dans un script, tu ne peux pas avoir deux fois la même variable du même nom et définie à la racine, d'accord ? Donc, ça, c'est extrêmement important et d'ailleurs, ça te le dit, l'identifiant C a déjà été défini dans le cadre de ce script-là. Donc, concrètement, tu ne peux pas deux fois redéfinir la même variable. Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte pour effectuer tes éléments. Imaginons que, juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce qui va te permettre d'accéder à la version complète écrite en appui de ce cours et copier-coller les exemples de code directement dans tes scripts. Mais ce n'est pas tout. Tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube sans publicité et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne. Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidactes à développeurs pro. Et en même temps, je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part en infiltrant mon compte Telegram. Ah oui ! Si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours. Allez, c'est parti ! Je ne sais pas, tu veuilles concrètement faire des opérations mathématiques, eh bien, tu vas faire des opérations mathématiques non pas sur une nouvelle variable du même nom, si tu veux réécraser, mais tu vas enlever le let et notamment pouvoir effectuer ton opération mathématique sur la redéfinition de cette variable-là. On verra les opérations mathématiques un peu plus loin dans ces chapitres-là. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. Après, sur ces différentes variables-là, il y a plein de choses que tu peux faire, notamment ici, j'ai mis tout simplement une variable de type numérique entière, mais tu peux très bien mettre des chiffres à virgule, d'accord ? Dans ces variables-là, ça ne change rien du tout. Là, concrètement, si je fais un petit log de tout ça avec notre petit C à l'intérieur et que je lance mon code, je me retrouve bien avec 10.34. Tu peux très bien mettre des chaînes de caractère à l'intérieur. Hop, c'est parti. Tu vois que la différence du script précédent, je vais réexécuter le script précédent. Voilà. Hop. Et puis notamment, je vais remettre les doubles cotes ici. On se retrouve ici avec une valeur qui est une valeur numérique en soi, d'accord ? De type numérique. Et ici, on est de type chaîne de caractère, d'accord ? Donc ça, c'est les différents typages que tu peux retrouver au niveau, enfin les différentes valeurs que tu peux mettre dans justement une variable que tu auras définie en nodeJS. Donc, on a vu pas mal de choses dans ce chapitre-là, d'accord ? Je t'invite encore une fois à suivre les différents éléments qui sont associés à ce chapitre-là juste en dessous dans la description. Et puis, on va continuer sur un autre chapitre où on va approfondir un petit peu les différents types de variables. que tu as l'as vu et tu as l'as vu. Et puis, on va voir Sous-titrage ST' 501